Ce jeudi 18 janvier, Yvan Attal était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans cet avou. Malheureusement pour lui, le réalisateur a vu la présentatrice Payeleur son nouveau film. Yvan Attal est de retour au cinéma. Mercredi 24 janvier, l'acteur sera à l'affiche du film Un coup de dés, qu'il a lui-même réalisé. Dans ce thriller où il donne la réplique à Mayouane, Guillaume Canet et Marie-Josée Croze, le cinéaste incarne le rôle de Mathieu, un homme qui forme un quatuor inséparable avec son meilleur ami Vincent et leurs deux épouses, jusqu'au jour où la maîtresse de Vincent est retrouvée morte. A quelques jours de la sortie de ce long métrage, le compagnon de Charlotte Gainsbourg a répondu aux questions d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans cet avou, ce jeudi 18 janvier. Et la présentatrice a fait une énorme gaffe.L'énorme gaffe d'Anne-Elisabeth Lemoyne sur le film d'Yvan Attal seulement quelques secondes après avoir accueilli Yvan Attal sur son plateau, Anne-Elisabeth Lemoyne a décrit un coup de dés comme un film qui tient en haleine. Dès la première minute quand les flics débarquent chez vous jusqu'à la fin où on comprend pourquoi les films ont débarqué chez vous ici est-il pas du tout la raison, a-t-elle déclaré, avant que son invité ne la coupe de façon brutale. Ah, mais chute, a hurlé le réalisateur sur la présentatrice, qui en avait visiblement trop dit sur son film. Ben, j'ai dit que c'est pas du tout la raison pour laquelle, a enchaîné l'animatrice star de France 5. Et Yvan Attal de la coupe et à nouveau, Ben s'y esti déjà beaucoup. Les confidences d'Anne-Elisabeth Lemoyne sur ses bourdes à répétition à Anne-Elisabeth Lemoyne n'aîné pas à sa première bourde. Dans une interview accordée à Télestar il y a deux ans, l'animatrice s'était confiée sur sa propension à gaffer à l'antenne de cet avou. Comme je suis d'un tempérament plutôt spontané, on lit en moi comme dans un livre ouvert, je suis incapable de mentir, avait-elle déclaré, avant de révéler qu'elle était gaffeuse depuis toute petite. Par ailleurs, je n'ai jamais été parfaite, quand je m'habille le matin, il y a toujours un truc qui ne va pas. Gaffeuse depuis toute petite, j'ai appris à me sortir de toutes les situations quand il n'y a pas de méchanceté, je suis la première à accepter qu'on se moque de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501